Mesdames et messieurs, L'ESG a décidé cet automne de créer une distinction honorifique propre à l'école, le titre de Grand Ambassadeur de l'ESG. Nous souhaitons, par cette distinction, exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance envers des personnes remarquables dont les réalisations ont contribué de façon tout à fait significative au rayonnement, au développement et à la notoriété de l'ESG. Une épinglette exclusive, confectionnée à la main par la designer Anna Nouvelloni, marque cette distinction. Aujourd'hui, l'école souhaite rendre hommage à M. Jean-Louis Tassé, grand entrepreneur et philanthrope. M. Tassé ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. J'inviterai donc M. Marcel Bédard et Denis Cyr, fiduciaires de la Fondation Jean-Louis Tassé, à venir nous rejoindre au Centre de la scène pour recevoir l'hommage au nom de M. Jean-Louis Tassé. Le doyen fera la lecture de l'hommage. Messieurs, en ce jour de la collation des grades 2015, l'école des sciences de la gestion a le privilège d'honorer M. Jean-Louis Tassé, véritable bâtisseur du Québec moderne et grand philanthrope. Entrepreneur dans l'âme, Jean-Louis Tassé a fait carrière dans le monde des affaires, principalement dans le domaine du courtage, où il a laissé une marque indélébile. Il amorce cette carrière dans le milieu de la finance, alors historiquement réservée aux anglophones, en tant que commis comptable pour la firme Royal Securities. À force de détermination et de travail, il gravit tous les échelons jusqu'au sommet. En 1967, il réalise son rêve de créer sa propre firme de courtage, Tassé et associé. Capable de s'entourer de collaborateurs les plus compétents et dévoués, il fait croître son entreprise tout en contribuant au rayonnement de sa profession, tant par son engagement dans les associations professionnelles que dans la société. Pendant plus de trois décennies, il a été aux commandes de Tassé et associé, qui comptaient trois employés au moment de sa création et plus de 200 en 1999, lors de la vente à Valeurs mobilières Banque Laurentienne. En plus de contribuer à l'épanouissement de la langue française dans le milieu de la finance au Québec, il a appuyé tout au long de sa vie active le développement d'une multitude de jeunes talents dans le domaine des valeurs mobilières. Après une carrière des plus fructueuses, il prend la décision de redonner à la société, en investissant dans la jeunesse et dans son éducation. Il l'a fait en créant une fondation privée, la Fondation Jean-Louis Tassé, qui soutient depuis l'an 2000 les étudiants de niveaux primaires, secondaires, collégiales et universitaires. Pour ce seul niveau universitaire, au cours des cinq dernières années, M. Tassé a offert une contribution absolument remarquable par l'entremise de sa fondation, totalisant un million de dollars en bourse remise à des étudiants et des étudiantes universitaires en gestion dans six établissements du réseau de l'Université du Québec. En réservant la moitié de ce don aux étudiants les plus prometteurs de l'ESG, il a posé un geste de confiance et de reconnaissance envers l'école et ses étudiants qui lui sont extrêmement reconnaissants. Qui plus est, hier, je dis bien hier, il a renouvelé et bonifié ce don. Je suis donc extrêmement fier de vous annoncer que nous avons reçu un don de 1,5 million de dollars, dont 750 000 iront à des bourses pour les étudiants et les étudiantes de l'ESG. Aujourd'hui, en lui attribuant le titre de grand ambassadeur de l'ESG, l'École des sciences de la gestion rend hommage à M. Jean-Louis Tassé. Pour son esprit visionnaire et son soutien indéfectible à l'éducation des jeunes Québécois, appelez à devenir les entrepreneurs, les gestionnaires et les leaders du monde des affaires. Merci, M. Tassé. Merci, M. Ballage. Je vous invite, M. le doyen, à remettre au représentant de M. Jean-Louis Tassé le titre de grand ambassadeur de l'ESG. M. Bédard, M. Cyr, nous vous remercions d'avoir accepté cet honneur au nom de M. Tassé. Nous vous prions de lui transmettre toutes nos félicitations. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...